Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité, Jean 17, 17 Et nous allons réfléchir sur les textes de la liturgie du 24e dimanche, pardon 25e dimanche du temps ordinaire de l'année A La première lecture est tirée d'Isaïe 55 Isaïe 55 c'est un très très joli chapitre dans lequel il y a trois choses importantes je trouve dans Isaïe 55 On peut lire d'ailleurs ce texte tellement il est beau Comme d'ailleurs la plupart des textes bibliques Et on va voir au début dans le livre d'Isaïe 55 On nous invite à venir gratuitement manger les choses de Dieu Et ensuite on nous dira que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres Et on terminera par dire que de même que la pluie tombe sur la terre sans porter du fruit La parole de Dieu ne peut descendre sur terre sans porter du fruit Alors allons-y Isaïe 55 Hola vous tous qui avez soif, venez vers les eaux C'est quand même très joli hein Et vous qui êtes sans argent, venez acheter et manger Le salut ne se paye pas Je crois que l'une des seules choses qui soit gratuite c'est ça Si tu rentres dans un bar, la bière tu vas la payer, le jus tu vas le payer, tu veux du pain tu vas payer Tu as une réparation à faire sur ta voiture, tu vas payer Et là on nous dit, et vous qui êtes sans argent, venez acheter et manger Et le salut de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix pour nous sauver, c'est gratuit Ça ne coûte rien Ça ne demande pas 5 francs Pourtant c'est le plus grand de tous les bonheurs qu'on puisse avoir Puisque si le Christ n'était pas mort, on ne pourrait pas avoir le bonheur de la vie éternelle Éternelle hein Et la vie éternelle c'est la vie de Dieu C'est cette vie de Dieu que vous donnez gratuitement Et c'est pour ça qu'Isaïe 55 Hola vous tous qui avez soif Et nous avons tous soif Pas premièrement de bière Nous avons tous soif d'amour Nous sommes tous des êtres très sensibles Même si on joue au dur quelque part On a tous un coeur Qui a besoin d'aimer et d'être aimé Et donc vous tous qui avez soif Venez vers les eaux Il y a un autre passage C'est Jean chapitre 7 Le jour de la fête Jésus-Christ va crier Jean 7, le verset 37 Le dernier jour Le grand jour de la fête Jésus debout s'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi et qu'il boive Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau Vive couleurons de son sein Comme dit l'écriture Il dit cela de l'esprit Il dit qu'allait recevoir Ceux qui croiraient en lui Car l'esprit n'était pas encore donné Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié Je reprends Le dernier jour Le grand jour de la fête Jésus debout s'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Parce que celui Qui va te rendre pleinement heureux Dans l'ordre de l'amour C'est Jésus-Christ Qui est l'amour lui-même Un premier épu de Jean Deux fois il est dit Dieu est amour Et le seul être Qui peut épanouir notre coeur Ce coeur qui a été créé par lui C'est Dieu Et tant que tu n'as pas Dieu Tu ne connaîtras jamais Le véritable amour Alors Hola vous tous qui avez soif Venez vers les eaux Vous qui êtes sans argent Venez acheter et manger Alors En parlant de la soif Forcément vous voyez On ne peut pas non plus Je crois Le verset biblique Le plus intéressant sur la soif C'est Jean chapitre 19 A la croix Au verset 28 Quand Jésus-Christ va dire J'ai soif Et Jésus-Christ en mourant sur la croix Crie j'ai soif Il a certainement soif de boisson Il est 15h Il fait chaud Il a été flagellé la veille au soir Il a été courné d'épines Il a porté une croix Certainement il a fait un travail Qui fait qu'il a soif Mais sa véritable soif Ce n'est pas la soif de la boisson Sa véritable soif C'est la soif de ton coeur Et Jésus-Christ a soif Que tu l'aimes En mourant sur la croix Déjà il nous montre Le plus grand amour Qui puisse être Je crois que c'est Jean 15-13 Qui dit Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie Pour ceux qu'on aime Et Jésus-Christ manifeste Qu'il nous aime En acceptant de donner sa vie Pour nous En mourant pour nous Sur la croix Et au cas où En mourant sur la croix Tu ne comprennes pas Il te dit J'ai soif Et le j'ai soif Ça veut dire Je t'aime Et j'ai soif Que tu m'aimes Et Jésus-Christ A besoin de notre amour Il réclame notre amour Et cet amour C'est lui qui nous le donne En premier lieu Et il est gratuit Venez acheter Sans argent Sans payer du vin Etc Pourquoi dépenser Pour ceux qui n'aient pas du pain Donnez votre salaire Pour ceux qui ne nourrissent pas Écoutez-moi bien Et vous mangerez ce qui est bon Vous ferez un festin Les meilleurs Tendez l'oreille Etc Etc Et puis un peu plus loin Il dira Cherchez Yahvé Pendant qu'il se laisse trouver Tournez-vous vers lui Alors qu'il est proche Que le méchant abandonne sa voie Et l'homme injuste Ses pensées Et ça c'est le texte d'aujourd'hui Cherchez le Seigneur Tant qu'il se laisse trouver Un jour tu vas mourir Et tu n'auras plus l'occasion De chercher Dieu Et tu ne peux chercher Dieu Que pendant cette vie Que tu as sur terre Et en général d'ailleurs Quelqu'un qui donne sa vie Au Christ Ne peut regretter Qu'une seule chose C'est de donner sa vie Au Christ Si tard Si on avait pu connaître Dieu Plus tôt On aurait mené une vie meilleure Et quand quelqu'un se convertit Dans sa conversion La seule chose qu'il peut regretter C'est d'avoir connu ce Dieu Si tard Et c'est pour ça que Tant qu'il se laisse trouver Cherchez le Car mes pensées ne sont pas vos pensées Et vos chemins ne sont pas mes chemins Et à la fin de ce passage De Isaïe 55 On nous dit que De même la parole qui sort de ma bouche Ne revient pas à moi sans effet La parole de Dieu La vraie Celle qui vient de son église Celle qui vient du Christ Parce que moi vous savez que je fais la distinction Entre la parole de Dieu Qui vient de Jésus-Christ Et la parole de Dieu Qui vient de la Bible Et la parole de Dieu Se trouve pas premièrement dans un livre La parole de Dieu Se trouve dans la bouche de Jésus Et c'est important de revenir A la vraie parole de Dieu Qui est donnée par Jésus Puisque aujourd'hui Vous avez des gens Qui avec leur verset biblique Dissent le contraire De ce que Jésus-Christ enseigne Ce qui est quand même grave Et c'est là où on voit Que le démon est vraiment très fort Et le démon a réussi à faire croire A certaines personnes Quand lisant la Bible Mais ils seront plus intelligents Que tous les chrétiens du monde entier Alors que si je veux revenir A la vérité de la parole de Dieu Il faut revenir A la bouche de Jésus De même La parole qui sort de ma bouche C'est Jésus-Christ Qui enseigne la parole Et cette parole N'est pas gardée premièrement Dans la Bible Cette parole est gardée Premièrement dans son église C'est pour ça qu'il a voulu une église De même La parole qui sort de ma bouche Ne revient pas à moi sans effet Sans avoir accompli ma volonté Et réaliser ce pour quoi Je l'ai envoyé Donc très joli passage Isaïe 55 Si vous n'avez jamais lu Prenez le temps dans la journée De relire Isaïe 55 C'est un passage Qui est très intéressant Et qu'on retient assez facilement Alors la lecture d'aujourd'hui Dans Isaïe 55 C'est verset 6 à 9 Cherchez le Seigneur Tant qu'il se laisse trouver Invoquez-le Tant qu'il est proche Que le méchant Abandonne son chemin Et l'homme perfide Ses pensées Qu'il revienne vers le Seigneur Qui lui montrera sa miséricorde Vers notre Dieu Qui est riche en pardon Et bon C'est normal que La parole de Dieu Puisse nous demander De nous convertir Et chacun d'entre nous Vous voyez Essayez d'observer Dans notre vie Est-ce que nous reconnaissons Qu'il y a des choses Qui ne sont pas conformes A ce que Jésus-Christ Attends de moi Et si c'est le cas Ben voilà Invoquez-le Tant qu'il est proche Que le méchant Abandonne son chemin Et il faut que Chaque d'entre nous Soyez suffisamment lucides Pour regarder en nous Les efforts Que nous avons à faire Pour mieux correspondre A ce que Jésus-Christ Attende-nous Qu'il revienne vers le Seigneur Qui lui montrera sa miséricorde Dieu est miséricordieux C'est sans doute Le plus joli nom de Dieu La miséricorde Il est prêt à pardonner Tous les péchés De tous les hommes De tous les temps Il n'y a pas un seul péché Que Dieu ne puisse pas pardonner Ou pour être plus précis Le seul péché Que Dieu ne peut pas pardonner C'est quand l'homme lui-même Refuse de demander pardon A Dieu pour son péché Et malheureusement Il y a parmi nous Des gens qui ont un cœur Qui est endurci Et ton cœur endurci Fait que Tu ne veux pas reconnaître Que par rapport à Dieu Tu poses des actes Qui sont mauvais Et quand tu ne reconnais pas Ton péché Forcément tu ne peux jamais Demander pardon à Dieu Pour ton péché Mais dès que tu reconnais ton péché Dieu est miséricordieux Lent à la colère Et plein d'amour Il est prêt à te pardonner Quel est le plus grand pécheur Qui écoute cette émission A cet instant où je vous parle Je n'en sais rien J'espère que ce n'est pas moi C'est tout Mais forcément Il y a des gens parmi nous On a beau écouter des émissions Et dire qu'on est chrétien Qui continuent à persévérer Dans des situations Qui ne sont pas bonnes Et au bout d'un moment Il faut que nous puissions Objectivement regarder notre vie Sans avoir peur ni honte Et voir s'il y a des choses A améliorer Et si c'est le cas Ah ben voilà On se convertit Que le méchant abandonne son chemin Et l'homme perfide ses pensées Qu'il revienne vers le Seigneur Qui lui montrera sa miséricorde Vers notre Dieu Qui est riche en pardon Car mes pensées Ne sont pas vos pensées C'est vrai que les pensées de Dieu Sont pas les nôtres On se rappelle Ce passage qu'on a médité Il y a quelques semaines Où lorsqu'il y a eu La profession de foi De Pierre à César et de Philippe Matthieu chapitre 16 A partir de verset 13 Jésus-Christ demande aux apôtres Pour les gens Qui suis-je ? Après il dit aux apôtres Pour vous Qui suis-je ? Et celui qui répond C'est Pierre Et Pierre lui dit Tu es le fils de Dieu Tu es les paroles de la vie éternelle Enfin je ne sais plus quelle est la formule exacte Qu'il a dit Et Jésus-Christ dit C'est pas la chair et le sang Qui t'ont révélé cela Mais mon Père qui est dans les cieux Et moi je dis que Pierre Tu es Pierre Sur cette pierre Je bâtirai mon église Et les portes de la mort Ne pourront rien contre elle Je te donnerai les clés Du royaume des cieux Tout ce que tu liras sera lié Tout ce que tu déliras sera dédié Etc Et après qu'est-ce qui se passe ? Pierre Jésus va annoncer sa passion Et lorsque Jésus-Christ va annoncer sa passion Pierre va appeler Jésus Il dit viens, 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 viens Moi tu m'as nommé chef de l'église Maintenant que je suis chef de l'église Dans mon église ça ne se passe pas comme tu penses Et Jésus-Christ lui dit Arrière de moi Satan Tes pensées ne sont pas mes pensées Je reprends Isaïe 55 Car mes pensées ne sont pas vos pensées Et vos chemins ne sont pas mes chemins Jean 14,6 Je suis le chemin, la vérité et la vie Et nous on voudrait un chemin qui soit facile Mais le chemin du chrétien c'est un chemin qui est étroit C'est l'âge de la porte qui mène à la perdition C'est Matthieu chapitre 7 Et donc le chemin qui mène à la perdition est large Et beaucoup l'empruntent Mais le chemin qui mène à Dieu est étroit Il est difficile Et le chemin de Jésus-Christ est difficile C'est un chemin qui va impliquer un chemin de croix Et Jésus-Christ va aller jusqu'à la croix Et c'est par la croix qu'il va nous sauver Et ensuite il nous dira à chacun d'entre nous Matthieu 10,38 Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi Et nous devons porter notre croix à la suite du Christ Et Jésus-Christ a accepté de nous sauver En mourant sur la croix Mes pensées ne sont pas vos pensées Et vos chemins ne sont pas mes chemins Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre Autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins Et mes pensées au-dessus de vos pensées Je vais vous lire 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 Mais c'est comme il est écrit Ce que l'œil n'a pas vu Ce que l'oreille n'a pas entendu Et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime Je relis 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 En accord avec Isaïe 55 que nous lisons Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre Autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins Et mes pensées au-dessus de vos pensées Et la pensée de Dieu se réalise En voulant pour nous, les êtres humains Un bonheur qui nous dépasse infiniment Ce bonheur de la vie éternelle Et ce bonheur du ciel qui nous est proposé Nous dépasse infiniment Et c'est pour ça que je vous relis 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 Mais c'est comme il est écrit Ce que l'œil n'a pas vu Aucun œil d'homme ne pouvait voir Ce qui va se passer quand on sera au ciel Ce que l'oreille n'a pas entendu Et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime Et Dieu a préparé pour nous, ses amis qu'il aime Un bonheur qui dépasse infiniment Tout l'entendement humain Aucun être humain ne pouvait imaginer Un bonheur aussi grand que celui que Dieu a prévu pour nous Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées Et nous devons entrer dans la pensée de Dieu Et nous devons laisser Dieu nous guider Sur ce chemin qui sera un chemin qui nous conduira Ensuite au bonheur éternel, le paradis Alors, le psaume aussi est très joli Chaque jour je te bénirai Je louerai ton nom toujours et à jamais Il est grand le Seigneur, hautement loué, etc. Le Seigneur est juste en toutes ses voies Fidèle en tout ce qu'il fait Il est proche de tous ceux qui l'invoquent Et de tous ceux qui l'invoquent en vérité Et je crois que c'est important qu'on puisse réfléchir sur la vérité Et se poser vraiment la question Toi qui m'écoutes, est-ce que tu aimes la vérité ? La vérité, elle est simple Elle existe, elle est là On peut la découvrir Il suffit d'être un petit peu intelligent Et de se poser les bonnes questions Alors Jésus-Christ est-il Dieu ? C'est une vérité Et forcément il est Dieu Je crois que les écritures sont claires Genre 1.1 Au commencement était le Verbe Et le Verbe était auprès de Dieu Et le Verbe était Dieu Genre 1.14 Le Verbe s'est fait chair Le Verbe qui s'est fait chair C'est bien le Fils de Dieu Qui est venu sur terre Et Jésus-Christ Et bien le Père et le Fils ont toujours une même nature Ton Père à toi est un être humain Ton Fils est un être humain Et lorsque un Père accouche un Fils Le Père et le Fils ont toujours la même nature Et le Père qui a la nature divine Donne à son Fils la seule nature qu'il a Qui a la nature divine Et pas autre chose C'est pour ça que le Père est Dieu Et le Fils est Dieu Alors ça c'est la vérité par rapport à la divinité du Christ Maintenant il y a la vérité par rapport aux frères et sœurs de Jésus Il y a la vérité par rapport à l'Eucharistie Il y a la vérité par rapport aux sacrements Nous les catholiques nous avons sept sacrements Depuis que l'église catholique existe C'est-à-dire depuis 2000 ans D'autres églises aujourd'hui n'ont plus que deux sacrements Où se trouve la vérité ? Il y a des gens qui ont une Bible de 73 livres Comme nous les catholiques Et la vérité elle est là D'autres qui ont une Biblette de 66 livres Et ça c'est pas la vérité Et maintenant est-ce que tu aimes la vérité ? Il est proche de tous ceux qui l'invoquent De tous ceux qui l'invoquent en vérité Et je n'ai jamais le droit de refuser la vérité Alors vous connaissez le discours du Père et Marie Par rapport à la foi chrétienne et à la vie chrétienne Et c'est important de revenir à la vérité de Jésus-Christ Jean 17, 17 Ta parole est vérité C'est notre émission Et cette émission là C'est pris dans l'évangile de Jean au chapitre 17 Le verset 17 Ta parole est vérité Et la parole de Dieu est réellement la vérité Et maintenant qu'est-ce que c'est que cette parole de Dieu ? Et est-ce que nous acceptons cette parole de Dieu ? Est-ce que nous voulons la vivre ? Moi j'ai trouvé très beau En lisant ces jours-ci la première épître à Timothée De voir comment Saint Paul nous dit Qu'il s'est converti, il est devenu chrétien Pourquoi ? Parce qu'il persécutait l'église par ignorance Il n'était pas dans la vérité Et une fois qu'il a rencontré la vérité Il a accepté la vérité Et chacun d'entre nous nous devons accepter la vérité Et on n'a pas le droit de refuser la vérité Tu dois te trouver dans l'église Dans laquelle tu penses que se trouve la vérité Et maintenant tu dois chercher Quelle est la vérité que tu dois suivre ? Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Qu'est-ce que c'est que l'église ? Qui est le Christ ? Et donc il faut que nous puissions Il est proche de tout ce qu'il l'invoque De tout ce qu'il l'invoque en vérité Parce que vous voyez Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la vérité C'est bizarre hein ? C'est vraiment bizarre Si quelqu'un arrive à me prouver Qu'il y a une église autre que celle dans laquelle je suis aujourd'hui Qui est dans la vérité Je vais partir là-bas Mais je vous assure que c'est quand même très difficile Parce que j'ai quand même plus de 62 ans aujourd'hui Et ça fait plus de 40 ans que je réfléchis sur cette histoire Donc vraiment des arguments Je n'ai déjà beaucoup Et je suis certain d'être dans la vérité là où je suis bien sûr Mais c'est important la vérité On n'a jamais le droit de refuser la vérité Jamais Alors je vous lis maintenant l'évangile Qui est en lien toujours avec la première lecture Que le méchant abandonne son chemin Et dans la lecture d'aujourd'hui Matthieu chapitre 20 Versets 1 à 16 Alors on comprend tous Qui est fixé avec ces gens Qui viennent travailler à sa vigne dès le matin Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée Un denier C'est-à-dire une pièce d'argent Et les envoya à sa vigne Sorti vers 9h Il en vit d'autres qui étaient là sur la place Sans rien faire Et à cela il dit Allez à ma vigne vous aussi Et je vous donnerai ce qui est juste Ils y allèrent Il sortit de nouveau vers midi Puis vers 3h et fit le même Vers 5h Il sortit encore On trouva d'autres qui étaient là Il leur dit Pourquoi êtes-vous resté là Toute la journée Sans rien faire Il lui répondit Parce que personne ne nous a embauchés Il leur dit Allez à ma vigne vous aussi Le soir venu Le maître de la vigne Dit à son intendant Appelle les ouvriers Et distribue le salaire En commençant par les derniers Pour finir par les premiers Ceux qui avaient commencé à 5h S'avancèrent Et reçurent chacun Une pièce d'un denier Quand va le tour des premiers Ils pensaient recevoir davantage Mais ils reçurent eux aussi Chacun une pièce d'un denier En la recevant Ils récriminaient contre le maître du domaine Ceux-là Les derniers venus N'ont fait qu'une heure Et tu les traites à l'égal de nous Qui avons enduré le poids du jour Et de la chaleur Mais le maître répondit A l'un d'entre eux Mon ami Je ne suis pas injuste envers toi Tu n'as pas été d'accord avec moi Pour un denier Prends ce qui te revient Et va-t'en Je veux donner aux derniers venus Autant qu'à toi N'ai-je pas le droit De faire ce que je veux De mes biens Ou alors Ton regard est-il mauvais Parce que moi je suis bon C'est ainsi que les derniers seront premiers Et les premiers seront derniers Alors c'est vrai C'est une très jolie parabole Une fois de plus Et c'est vrai qu'on a l'impression Quelque part que là En toute justice humaine Il y a comme une injustice Puisque certains ont travaillé Toute une journée Donc 8 ou 10 heures Ils ont le même salaire Que celui qui a travaillé Juste une heure à la fin Forcément Dieu n'est pas injuste Et c'est pour ça Que ce qu'il faut comprendre Dans cette parabole là C'est quoi C'est que Dieu est prêt A pouvoir donner A chacun Des gens qui vont travailler A sa vigne La possibilité De se convertir Et d'entrer au ciel Et je crois que ce dernier Là représente quoi Ça veut dire Reprendre que L'ouverture du ciel Est à la fois Pour ceux qui sont convertis Il y a longtemps Ou pour ceux qui vont se convertir Immédiatement Je crois que c'est comme ça Qu'on doit comprendre Cette parabole Et quelque part C'est le même salaire Pour celui qui est chrétien Depuis 40 ans Ou celui qui est chrétien Depuis 2 ans Ou depuis 6 mois Ou depuis 1 heure Le bon larron à la croix Dans Luc 23,43 En vérité En vérité Je te le dis Aujourd'hui Tu seras avec moi Au paradis Ce bon larron Qui s'est retrouvé Au paradis Avec Jésus Christ A été sauvé Là Quelques minutes De sa mort Et maintenant Si je suis chrétien Depuis ma naissance Ou si je deviens chrétien Quelques secondes Avant ma mort Je vais hériter Du salut Et le salut A mon avis C'est ce denier Qui est donné au premier Comme il est donné au dernier Et Dieu a permis Que le salut soit donné A tous ceux Qui sont de bonne volonté Et qui se convertissent Que ce soit Dès le début de leur vie Ou à la fin de leur vie Mais une chose Mais une chose qui est sûre C'est que Par rapport à Dieu Au ciel Le fait de s'être converti Depuis ta jeunesse Ou de te convertir La veille de ta mort Forcément Il y aura une différence Rappelez-vous Cet exemple Celle qu'on appelle Sainte Thérèse de l'enfant Jésus Sainte Thérèse de l'enfant Jésus A sa soeur Qui lui a posé la question Il dit Lorsqu'on sera au ciel On sera tous comblés Lorsqu'on sera au ciel On sera tous heureux Et elle dit Mais comment est-ce qu'on peut tous Être pleinement heureux au ciel Et elle lui demande D'aller chercher Deux récipients Un petit dé à coudre Ou un verre à digestif Qui est tout petit Et puis Un seau de 10 litres Et elle dit à sa soeur Remplis Le dé à coudre là Ou le petit verre Et remplis Le seau de 10 litres Et lorsqu'elle a rempli Le petit verre Et le seau de 10 litres Elle demande à sa soeur Lequel de ces récipients Est le plus plein Et sa soeur lui dit Les deux sont pleins Et il dit Au ciel sera la même chose Tu auras une plénitude Mais cette plénitude Sera relative Au réceptacle Qu'il reçoit Tu pourras être heureux Comme un dé à coudre De quelques centilitres Ou tu pourras être heureux Comme un fût De 200 litres Et tout ça dépend De la manière Dont tu as vécu sur terre Et c'est pour ça que Le fait de croire en Dieu Plutôt De poser davantage D'actes de charité Fera qu'on sera au ciel Bien sûr Mais au ciel On aura une gloire Plus grande Que celle des autres Et c'est pour ça Qu'il est bon De se battre Pour le royaume des cieux En sachant que On n'est pas là Pour attendre le dernier jour Comme disent certains Moi je vais me marier Quand je serai vieux Je vais commencer à l'église Quand je serai vieux Ce sont des arguments Vraiment Qui sont à ras les pâquerettes Comme on dit Je termine donc Avec la deuxième lecture Frère Soit que je vive Soit que je meurs Le Christ sera glorifié Dans mon corps En effet Pour moi Vivre c'est le Christ Et mourir Est un avantage Alors c'est C'est un texte important Est-ce que pour toi Mourir est un gain Frère Soit que je vive Soit que je meurs Le Christ sera glorifié Dans mon corps Ta vie ne t'appartient pas Et ta mort ne t'appartient pas D'ailleurs ta vie C'est quelqu'un Qui te l'a donné Et ta mort Ça arrivera Quand quelqu'un voudra Ça ne dépend pas de toi Et donc On voit comment A travers ce passage Frère Que je vive Que je meurs Le Christ sera glorifié Dans mon corps En effet Pour moi Vivre C'est le Christ Pour moi Vivre C'est le Christ C'est suivre Dieu Et ensuite Et mourir Est un avantage Je suis pressé Des deux côtés J'ai le désir De m'en aller Pour être avec Christ Ce qui est de beaucoup Le meilleur C'est ce qu'il va dire Juste après Je me sens pris Entre les deux Je désire partir Pour être avec le Christ Car c'est bien préférable Mais à cause de vous Demeurer en ce monde Est encore plus nécessaire Quant à vous Ayez un comportement Digne de l'évangile Mourir est un avantage Mais si en vivant En ce monde J'arrive à faire un travail utile Je ne sais plus Comment choisir Mais ce qu'il y a de meilleur C'est d'aller voir Dieu Alors c'est vrai Que je crois La plupart d'entre nous On n'est pas toujours Très pressé d'aller voir Dieu Mais il faut qu'on ait Quand même ce grand désir du ciel Et savoir dès maintenant Que le ciel pour nous Est le but de notre vie Ce qui doit nous orienter Quand on voit Les armes du chrétien Dans l'Ephésiens 6.10 On dit que le casque Le soldat sur la tête Sur la tête C'est le salut Dans ta tête Tu dois comprendre Que tu as été créé Pour la vie éternelle Pour le paradis Et le paradis Est pour moi Le paradis C'est le bonheur Que Dieu a prévu pour moi Et je dois me battre Tant que je suis sur terre En sachant que je serai récompensé Les pensées de Dieu Ne sont pas mes pensées Et les pensées de Dieu C'est que je sois Comme le Fils Dans la Trinité Éternellement Le résumé du plan de Dieu Sur nous Il y a le Père Le Fils Et l'Esprit Saint Et à la fin Lorsque le Christ Reviendra dans sa gloire Le Père Le Fils Avec le Père et la Marie Et l'Esprit Saint Et nous serons avec le Fils En Dieu Pour l'éternité Réjouissons-nous Par ces paroles Bon dimanche Et à dimanche prochain Bye 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 bye